INA, PODCAST Qui dois-je annoncer, monsieur? Arsène Lepin, gentleman cambrioleur. La radio-diffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les aventures d'Arsène Lepin, adaptée par Jean Marciac d'après l'œuvre de Maurice Leblanc. Réalisation Abder Isker. Aujourd'hui, la barre y va, premier épisode. Bonsoir mes chers amis. L'histoire des pas sur la neige que vous avez entendue la semaine dernière m'avait été contée, vous vous en souvenez, au cours d'un dîner intime par mon ami Arsène Lepin. Je lui en réclamai une autre. C'est alors qu'il me raconta celle qu'il intitulait lui-même La barre y va. Je lui demandais pourquoi ce titre? La barre y va? Était-ce une histoire de bateau? Pas du tout, cher ami, non, pas du tout. Mais il y a question d'eau, de beaucoup d'eau. Mais commençons d'abord par le commencement. Attendez, un peu de film d'abord? Oui, ah oui, volontiers, oui. Cette aventure-là, puis-je vous demander, quel nom vous l'avez vécu? Raoul d'Avnac. D'apostrophe? Oh, naturellement. Aristo manqué. Quand vous prenez un pseudonyme, vous, c'est Raoul d'Avnac, Raoul d'Andrési, Duc de Charmeras, quand ça n'est pas Prince Rénine. Les gens qui me parlent en sont si flattés. Et puis la particule ou la couronne ne sont-elles pas indispensables à un gentleman cambrioleur? Ah, parce que dans cette aventure, c'est au titre de gentleman cambrioleur que vous êtes intervenu. Non. Non, une fois de plus, j'y ai joué les anges gardiens. Oui, c'était, figurez-vous, il y a deux ans, à la fin du mois d'août 1907. J'avais été retenu à Paris par une affaire que je venais de terminer au mieux de mes intérêts. Et après un excellent dîner à la cascade avec Lucien Guitry et son jeune fils, qui a, paraît-il, l'intention d'écrire des pièces de théâtre, j'étais rentré chez moi et je me disposais à passer au fond d'un fauteuil une excellente soirée avec les mémoires du cardinal de Retz. Quand on sonna... Je me trouvais en présence d'une ravissante jeune fille, visiblement affolée. Monsieur D'Avenac, je vous en supplie, venez à mon secours. Mais, mademoiselle... Il paraît que tout ce que vous tentez, vous le réussissez. Je t'ai entré, je vous en prie. Merci. Mais, qui vous a dit une chose pareille ? Excusez-moi, j'ai sûrement l'air d'une folle, mais si vous saviez, il se passe des choses que je ne comprends pas. Et puis, d'autres nous menacent, j'en suis sûre. J'ai peur. Non, alors, 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 calmez-vous, mademoiselle. Tenez, asseyez-vous. Merci. Et croyez bien que si je peux vous être de quelques secours, vous pouvez compter sur moi. Oh, merci, monsieur. Voilà, j'habite la province. Je suis partie de chez moi ce matin. Je suis arrivée en fin d'après-midi. Un taxi auto m'a conduite jusqu'ici. J'ai sonné et il n'y avait personne. Oui, oui, mon valet de chambre avait congé et j'ai dîné au restaurant. Enfin, vous voilà. Ah, le téléphone, vous permettez ? Je vous en prie. Allô ? Allô ? C'est toi, Raoul ? Mais qui êtes-vous, monsieur ? C'est Béchou. Béchou ? Oui, le brigadier de la sûreté. Faut que tu vas pas me dire que tu ne te souviens pas de moi. Tu m'as donné assez de coups de main quand tu avais l'agence Barnett. Tu te rappelles ? Les gouttes qui tombent, nos colliers de perles dans le tuyau d'eau et tant d'autres affaires qui ont été autant de triomphes. Grâce à moi, mon vieux. Parce que, pour un policier, on ne peut pas dire que tu es un flair d'épagnol. Ah, tu en commences à me taquiner, c'est bon signe. Je vois que t'as pas changé. Raoul, j'ai absolument besoin de toi. Toi aussi ? Comment, moi aussi ? Non, non, rien. Et où es-tu ? Où avant ? Non. Tu spécules sur les cotons ? Non, là, je suis venu pour te téléphoner là où j'habite, il n'y a pas de service de nuit. Mais où habites-tu ? Radicatel. Tu connais ? Si je connais Radicatel, mais bien sûr. C'est entre l'île Bonne et Tancarville. Monsieur. Une seconde, tu permets ? Oui, excusez-moi, mais la personne qui vous téléphone habite Radicatel. Oui ? Je vous en supplie, laissez-moi prendre l'écouteur. Bon, tenez. Mais, chut, pas un mot. Allô, Béchou ? Qu'est-ce que tu me disais ? Eh bien, je me trouve devant une affaire curieuse que j'aimerais débrouiller avec toi. C'est urgent. D'abord, une jeune fille a disparu aujourd'hui. Hein ? Physique ? Grande, blonde, des yeux pervenches et une bouche d'enfant. À quoi ça t'avance ? Une simple curiosité. Ensuite ? Cet après-midi, il y a deux heures, il y a eu un crime. Le beau frère de cette jeune fille qui l'a cherché dans le parc, le long d'une rivière, a été eu d'un coup de revolver. Mon Dieu ! Chut ! Bon, elle s'ébanouit maintenant. Allô, Béchou ? Dis-donc, je raccroche, je suis pressé. Oui, mais je peux compter sur toi, tu viens ? Oui, oui, oui. Bon, t'as demain matin un train à huit heures. Il arrive à Lille Bonnevers-Midi, j'irai te chercher. C'est ça, oui, au revoir. Mademoiselle. Mais voyons, mademoiselle. Je vais chercher du vinaigre, des sèches. Ils l'ont tué. Monsieur. Oh, monsieur. Peu à peu, je finis par apprendre de ma jolie visiteuse qu'elle habitait à Radicatel, qu'elle connaissait Béchou, et qu'elle était bien la jeune fille disparue. Et ce fut tout ce que je pus tirer d'elle, tant était grand son désarroi. Et du moment que je consentais à venir à son secours, elle me promit de faire tout ce que je lui dirais. Je l'aidais à descendre et je l'installais dans ma quarante chevaux mort au leptone, où elle s'endormit brisée par tant d'émotions. Nous arrivâmes à Radicatel comme le jour se levait. Si vous le voulez bien, arrêtez-vous là, monsieur. Bon, très bien. Où habitez-vous ? En face. Dans ce manoir ? Oui, mais il ne faut pas qu'on me voie rentrer. Il y a heureusement une porte basse dont j'ai la clé. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Il faut d'abord que je connaisse le problème. J'ai jugé inutile de vous fatiguer par mes questions. Béchoux me renseignera. Et où habite-t-il ? Il a loué cette petite maison. Là, avec un toit de chaume. Ah oui, parfait. Eh bien, nous allons nous revoir bientôt, mademoiselle. Mademoiselle... Catherine. Catherine, très bien. Mais en attendant, ne dites à personne que vous êtes venu à Paris, que je vous ai ramené et que nous nous connaissons. Entendu. Bon, encore une petite question. Comment avez-vous su mon nom et où j'habitais ? Monsieur Béchoux ne jure que par vous. Il a pour vous une admiration sans borne et il nous a souvent raconté les enquêtes que vous avez menées ensemble. Avant-hier, je suis entrée dans sa chambre quand il n'y était pas et j'ai consulté son carnet d'adresse. Oh, pas plus difficile que ça. Bon, ben, sauvez-vous. Couchez-vous et maintenant dormez en toute confiance, puisque je suis là. Promis. Oui, merci. Alors je suis allé ranger mon automobile sous de vieux arbres, puis je me suis approché de la maison de Béchoux. Une fenêtre était entrouverte au rez-de-chaussée. De la pièce sortait de solides ronflements. Mon ami dormait. J'escalade la barre d'appui et je pénètre dans sa chambre. Je la visite. Je jette un coup d'œil dans les placards. Un homme bien renseigné en gros deux. Je pousse une porte et je trouve une autre pièce avec, dans une alcôve, un lit inoccupé. Je fais la couverture. Je tire de ma valise un pyjama. J'épingle sur mes vêtements un papier portant ces mots « Prière de ne pas me réveiller » et je m'endors. Il était cinq heures. Je me réveillais à onze heures. J'allumai une cigarette et fus pris d'une quinte de tout. Aussitôt, j'entendis Béchoux de sa chambre. Qui est-là ? Qui est-là ? C'est toi ? Ben oui, tu m'as demandé de venir. Me voilà. Oh, ça par exemple. Par où es-tu entré ? Quand on dort, la fenêtre ouverte, mon vieux, on laisse forcément pénétrer les papillons de nuit. Qu'est-ce que je vois là, sur la table ? Quoi ? Ça ? C'est ton portefeuille, ça. Je te l'ai fauché sous ton oreiller pendant que tu dormais. Tu es un décrottage. Volaire. Escroc. Il faut bien rire, un brin. Tiens, je t'en fais cadeau. L'argent qui était dedans ? Oh, dis. Pour qui me prends-tu ? Excuse-moi. Mais, dis-donc, comment as-tu su que Raoul Davnac, c'était moi ? Et qui t'a donné mon adresse ? Une dénonciation d'un de tes complices. Quoi ? Alors, quand elle est arrivée à la préfecture, je l'ai interceptée. Ah, ça, Théodore, tu es chic. Mais pourquoi as-tu fait ça ? Parce que tu m'as souvent aidé à voir clair dans des enquêtes dont je ne sortais pas. Je te devais bien ça. Tu es brave. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Hein ? Mais qu'est-ce que tu fabriques dans ce patelin ? T'es ici comme brigadier de la Sûreté ? Non, non, je suis en convalescence. Ah bon ? J'ai attrapé une double pneumonie dont j'ai failli claquer. Et des amis m'ont indiqué ce petit coin où je me repose depuis deux mois. Ah, mais dis-donc, tu as une mine superbe. Voici pourquoi je t'ai fait venir. Des événements dramatiques se déroulent au manoir de la Bariva. Ah. Tiens, tu es bien le premier à ne pas me demander l'explication de ce nom curieux de Bariva. Je ne te la demande pas parce que je la connais. Tu sais bien que depuis toujours, la Normandie est mon fief. Je peux te dire par exemple qu'ici, il y a une rivière, l'Aurel, qui se jette dans la Seine. Oui. Je sais également que chaque marée montante se fait encore sentir très loin de l'embouchure de la Seine. Deux fois par jour, surtout à l'équinoxe, le flot remonte. On l'appelle ça le mascaré. Et plus particulièrement dans ce pays, la barre. Alors quand on parle de radicatel, on peut dire le mascaré y va ou la barre y va. Tu vois ? Ah, décidément, tu sais tout. Et oui, et je sais même que ce manoir de la barre y va appartenait à un vieux monsieur Montessieux. Il vivait seul avec ses deux petites filles orphelines et il avait eu tant de chagrin à la mort coup sur coup de sa femme, de son fils et de sa belle-fille que depuis il avait la tête un peu dérangée, s'occupant de sciences occultes et même, paraît-il, d'alchimie. Il est allé habiter Paris avec les deux petites. Et Bertrand, l'aîné, s'est marié de bonheur avec un monsieur garcin, grand brasseur d'affaires. Quant à l'autre, quant à la petite Catherine, la préférée, elle a grandi un peu à la sauvage auprès du vieillard et d'un domestique heureusement beaucoup plus jeune et profondément dévoué. Arnold. Alors on venait à la barre y va deux fois par an vers Pâques et au moment de la chasse. Tu me suis ? Oui, oui, oui. Bon. Or, il y a 20 mois, à la fin de septembre, le grand-père meurt à Paris. Bertrand, qui habitait Bordeaux, où son mari l'a laissé souvent seul à cause de ses affaires, revint vivre avec sa petite sœur. Le grand-père avait laissé moins de fortune qu'on ne croyait et aucun testament. Quant au domaine de la barre y va, on l'abandonna. Personne n'y pénétra plus. Exact. Oui. Et c'est cette année seulement que les deux sœurs résolurent d'y passer l'été. Elles emmenèrent Arnold et une femme de chambre cuisinière, qui étaient au service de Bertrand depuis plusieurs années, et ont remis le manoir en état. Mais comment sais-tu tout ça ? Ah, voilà. Allez, dis-moi, quoi. Eh bien, ce matin, en arrivant, j'ai trouvé dans un placard de ta chambre un cahier, où tu notes au fur et à mesure tous les éléments de tes enquêtes. Oh ! Ah, ce culot ! Mais ce que je ne sais pas encore, c'est à quel titre tu t'occupes de ce qui se passe au manoir ? À titre familier. Je suis ami avec le docteur du pays qui m'a présenté à ces dames. Nous jouons au Pésig et au Ramy, et elles me trouvent sympathiques. Parce qu'elles ne te connaissent pas. Non, mais dis-donc. Dis-donc, hier soir, au téléphone, tu m'as parlé d'une jeune fille disparue. Ah oui, Catherine. À son sujet, on craint le pire. Pourquoi ? Eh bien, depuis plusieurs semaines, elle était absorbée, anxieuse. Et puis, elle s'était fiancée au comte Pierre de Bam, qui habite avec sa mère. Tiens, le château que tu vois là-haut, sur la colline. Ah oui. Bon, la mère ne voulait pas que son fils épouse une jeune fille sans titre ni fortune. Nous avons retrouvé dans la chambre de Catherine une lettre du jeune homme annonçant son départ pour un voyage de six mois et exigé par la mère. Était-ce un commencement de rupture, ça ? Et vous craignez que la petite ne soit allée se jeter à l'eau ? Moi, je crois plutôt à un meurtre. Et autour du manoir, un bandit qui rôde et qui tue. La preuve, c'est qu'il a tué ce pauvre M. Gersaint pendant qu'il était parti à la recherche de sa petite belle-sœur. Je suis sûr, moi, que Catherine n'a pas été assassinée. Tu ignores à peu près tout de ce qui se passe ici et tu affirmes ça, comme ça. Mon flair. Et où serait-elle, d'après toi ? Dans sa chambre, en train de dormir. Non, non, écoute, je t'ai demandé de venir, mais pas pour te payer ma tête. Tiens. Qui est cette jolie fille qui arrive en courant ? Oh, c'est Charlotte, la femme de chambre de Bertrand. Voilà, voilà. M. Béchoux, M. Béchoux. Oui. Mademoiselle Catherine. Ben, quoi, Mademoiselle Catherine ? Une nouvelle catastrophe ? Non, non, non. Elle est dans sa chambre et elle dort. Comment dans sa chambre et elle dort ? Creubleu. Creubleu de creubleu de creubleu. Réant ce cap de son ébahissement, je me levais et fis un brin de toilette. Puis Béchoux m'emmena au manoir. Bertrand de Guercin quitta le grand salon où elle veillait le corps de son mari, puis elle passa dans un boudoir où je lui fus présenté. Madame, je vous présente Raoul, mon meilleur ami. Il va nous aider. Nous trouverons le coupable, madame, je vous le promets. Oh oui, c'est toute mon espérance, monsieur. Madame. Qui a-t-il, Charlotte ? Voici les magistrats et le médecin légiste. Dites-leur de venir. Bien, madame. Je pense, madame, qu'il serait inutile de leur parler de la disparition de votre sœur, puisqu'elle est revenue. C'est bien ton avis, Béchoux ? Absolument, oui. Ne compliquons pas les choses. Le juge d'instruction et le substitut du procureur entrèrent, et pendant que le médecin légiste examinait le corps, Béchoux fut prié d'exposer les faits. Pour cela, monsieur le juge, il est nécessaire que nous allions nous placer devant la porte centrale du manoir. Si vous voulez bien me suivre. Comme vous pouvez le voir d'ici, monsieur le juge, nous avons devant nous le parc, qui est traversé à notre droite et dans toute sa longueur par l'orel. À 50 mètres d'ici, vous le voyez, la rivière se divise en deux bras pour entourer une petite île complètement dénudée sur laquelle se dresse la tour d'un pigeonnier qui menace ce ruine. Un pont de bois à peu près pourri mène à cette île. À l'entrée, un vieil écriteau ne peut pas traverser danger. En fait, ce pont ne sert plus à rien, puisque le pigeonnier est abandonné depuis longtemps. D'où nous sommes, nous voyons parfaitement le vieux pont et toute l'île. Étant donné qu'il n'y a pas la moindre végétation, personne ne peut en s'y cacher. Sauf à l'intérieur de la tour. Oui, mais cela, nous y reviendrons. Il faut vous dire qu'hier matin, Catherine Montessieux avait disparu. Comment ça a disparu ? Non, je vous dis tout de suite qu'elle est revenue. Mais on était très inquiets, parce que d'habitude, quand elle s'absente pour la journée, elle prévient et elle dit où elle va. Bref, pas de Catherine. On crie, on appelle, rien. Au déjeuner, sa place reste vide. Alors, on va prendre le café devant la porte, à cette place où nous sommes. Et tout à coup, M. Gersin dit à sa femme, et si Catherine était dans l'île, dans le pigeonnier ? Alors, nous lui faisons observer qu'elle n'avait aucune raison de passer le pont vers Moulu au risque de tomber à l'eau et encore moins d'aller dans le pigeonnier. Mais visiblement très soucieux de l'absence de sa belle-sœur, voilà M. Gersin qui se dirige vers le pont. Malgré nos cris, il le traverse, tant bien que mal. Il va au pigeonnier, il se donne beaucoup de peine pour faire fonctionner la serrure rouillée, finalement, il réussit à ouvrir la porte et PAM ! Il ressort un coup de revolver en pleine poitrine et il tombe comme une masse. Arnold valait le chambre, Charlotte et moi-même, nous nous précipitons. M. Gersin était mort. Je pénètre dans le pigeonnier. À mes pieds, je trouve le revolver encore chaud. Quant à l'assassin, ça... disparu, volatilisé. Y a-t-il une autre porte par derrière ? Non, aucune. Et pas la plus petite fenêtre permettant de s'échapper. Hum... Une cave en sous-sol. Oui, il y en a une, en effet. Mais pour y descendre, il a fallu que je soulève une trappe qui, visiblement, n'avait pas fonctionné depuis plusieurs années. En bas, naturellement, personne. Et vers le toit ? Oh non, il aurait été impossible à l'assassin de grimper en si peu de temps jusqu'en haut. Vos conclusions, vous. Ça, j'avoue humblement, M. le juge, que j'y comprends rien. Quelqu'un était dans cette tour, derrière la porte. Est-ce que quelqu'un a tiré un coup de revolver ? Après, comment s'est-il volatilisé, c'est... mystère. Dites-moi, la victime habitait le manoir depuis longtemps ? Non. Non, M. Gersin avait fait ici un court séjour au début de l'été, et puis il était reparti pour ses affaires. Il n'est revenu qu'avant-hier. Oui. En supposant que l'assassin ait voulu, pour des raisons qu'il nous faudra rechercher, se débarrasser de lui, comment aurait-il pu deviner que sa victime franchirait le pont et ouvrirait la porte de ce pigeonnier ? Un secret, mais peut-être l'effet d'un hasard, uniquement parce que M. Gersin pénétrait dans le repère du bandit. Ah, allons-donc. Il a bien mis deux ou trois minutes à essayer de faire fonctionner la serrure rouillée. L'individu aurait eu le temps de se cacher dans la cave. On alla visiter le pigeonnier, et le juge s'étonna qu'il fut éclairé à l'électricité. Mais au sous-sol, on découvrit tout un matériel de chimiste, cornu, éprouvé, talambique. C'était là que le vieux M. Montessieux se livrait à ses mystérieuses recherches. Les magistrats firent le tour de la propriété, puis interrogèrent les uns et les autres. Ils repartirent en fin d'après-midi sans avoir rien trouvé qui put les mettre sur les traces de l'assassin. Et vous, Lupin ? Pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai regardé comme eux, puis je suis allé au manoir où j'ai visité au premier étage les chambres de maître et au second, celle des domestiques. Toutes donnaient sur le parc. Après, je suis sorti par la petite porte par où le matin était entrée Catherine, et j'ai longé extérieurement le mur du parc. J'arrivais à un bois que je traversais pour monter au village de Bam, qui était en haut de la colline, près du château. Soudain, dans un fossé rempli de feuilles mortes, j'entendis des gémissements. Oh ! Oh ! Oh, secours ! Oh ! Oh ! Oh, secours ! Oh ! Eh bien, ma pauvre femme, mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous êtes tombée ? Non, mais vous êtes blessée, vous avez du sang à la tête. Eh, monsieur ! Oh ! Mais qu'est-ce qu'il y a-t-il d'or ? Cette vieille est blessée, là. Oh, 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 adieu, mais c'est la mère Vonchelle. On vous va faire attention, elle est folle. Oh, on peut tout de même pas la laisser ici. Où habite-t-elle ? Elle a un cabane en bois, là, que vous voyez là-bas, près de la clairière. Bon, ben, on va la transporter avec votre chariot, hein. On l'étendra sur son lit et je lui donnerai les premiers soins. Après, on verra. Eh ben, c'est ça. Allez, je vais vous donner un coup de main. Allez ! Udia ! Nous transportâmes la mère Vonchelle jusqu'à son lit et, tandis que je lavais sa blessure, elle répétait toujours les mêmes mots. Là, voilà. Trois chôles, que je vous dis ! Ma belle-demoiselle, trois chôles ! Mais de quoi parle-t-elle ? De trois chôles. Ma foi, je sais point ce qu'il y a veut dire. Alors, 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 ne bougez pas, ne bougez pas, je vais avoir bientôt fini, là. Voilà. Cet homme-là, il en a prévu, ma belle-demoiselle. Il vous tuera. Bon, regarde, je vous dis qu'il vous tuera. Mais à qui parlez-vous ? À quelle demoiselle ? Oh, oui, oui, à la demoiselle. Il la tuera. Ma chôle. Mais qu'est-ce que c'est que ça, des chôles ? Ça, je vois point. Là, là, c'est fini, mère Vonchelle. Le monsieur vous a fait un beau pansement. Vous allez tâcher de dormir et je viendrai vous revoir ce soir. Merci. Vous êtes des bons gars. Vous lui direz, mademoiselle. Vous lui direz. Oui, c'est ça. À ce soir, hein. Mais de quelle demoiselle veut-elle parler ? En général, quand elle parle de la belle-demoiselle, c'est de Mlle Catherine, du manoir de la Bariva. Elle la connaît ? Bah, bah, sûr qu'elle la connaît. Pendant des années, elle a les deux fois par semaine désherber les allées du parc. Et puis, ces derniers temps, elle l'a percevée souvent dans le bois avec M. Pierre, le fils de même la comtesse. Mais est-ce qu'ils ne sont pas fiancés ? Ben, je crois que ça ne bat plus que du nez. Même la comtesse veut point, rapport au nom. Elle a point de particules. Mais au picayon. Alors, les deux amoureux, ils venaient se voir en cachette, dans le bois. Mais depuis quelques jours, lui, on ne le voit plus. Mais qui sera en voyage, que ça m'étonnerait qu'à moitié. Mais la mère Vauchelle a l'air de vouloir mettre Catherine en garde contre un danger. Mais quel danger ? Si vous vous arrêtez à tout ce qu'elle dit, la pauvre femme, elle radote depuis la mort de son fils qui était bûcheron. Mais un chêne l'a écrasé. Écrasé ? Il y a longtemps ? C'est tout récent. Même que ça a étonné tout le monde. C'était un maître bûcheron, le Dominique. Et un maître bûcheron, ça meurt jamais écrasé par un arbre. Quoi ? On a pensé à un assassinat ? Dans ces cas-là, Adam, on se pose pas des questions. Oui. Mais on soupçonne quelqu'un ? Allez donc savoir. En quittant le fermier, je suis retourné à l'endroit où j'avais trouvé la mère Vauchelle et j'ai examiné le sol aux alentours avec beaucoup d'attention. Une demi-heure plus tard, je découvrais une grosse racine fraîchement coupée, formant massue. Sur une arête plus vive que les autres, il y avait du sang. Quand je rentrais au manoir, la nuit était tombée. Je retrouvais Béchoux dans le hall. À ce moment, Catherine descendait. Je ne l'avais pas revue depuis l'aube. Ah, mademoiselle Catherine ! Permettez-moi de vous présenter mon ami Raoul Davnac, dont je vous ai si souvent parlé. Mademoiselle ? Soyez le bienvenu, monsieur. J'ai tout expliqué à Raoul. Grâce à son aide, je suis certain de découvrir celui qui a tué votre beau-frère. Et en plus, de même coup, s'évanouiront toutes les craintes qui vous tourmentent bien à tort. Non, mais oui, bien à tort. J'ai beaucoup de confiance en vous, monsieur Davnac. Alors, cette première journée d'enquête, vous aurez-elle fourni des éléments nouveaux ? Oui, mademoiselle. Ah, lesquels ? J'aimerais attendre un peu avant d'en parler. De toute façon, chère mademoiselle, calmez vos appréhensions. Fermez votre porte-à-clés pour dormir, comme tout le monde, et je vous souhaite de beaux rêves. Merci, monsieur. Mademoiselle Catherine, puis-je savoir pourquoi vous avez disparu hier et une grande partie de la nuit ? Votre question est indiscrète, monsieur Béchon. Ça t'apprendra à être trop curieux. Et toi ? Où as-tu passé la fin de l'après-midi ? Eh, je te le dirai, peut-être un jour. Ah, en attendant, nous passons la nuit ici, au manoir. Où ça ? Dans le petit salon du premier étage. Il n'y a plus rien à craindre. Il ne se passera rien. Si tu veux, va dîner, fumer ta pipe et dormir à Béchou Palace, mais moi, je ne bouge pas d'ici. Bon, 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 je reste avec toi, naturellement. Enveloppés dans des couvertures et enfoncés dans d'excellents fauteuils, nous commençâmes notre garde vers 11h du soir. Minuit. Une heure. Une heure et demie. Au secours ! Au secours ! T'as entendu ? Oui. C'est Catherine. Viens vite ! Catherine ! C'est nous ! Catherine ! Aide-moi à enfoncer la porte. Catherine ! Elle est morte ? Non, elle respire encore. Catherine ! C'est elle qui a crié ? Oui. Oh, Catherine, mon chéri ! Dis-moi, dis-moi ! Il m'étranglait. Vous êtes arrivés. Le bandit ! D'où venait-il ? Je ne sais pas. La fenêtre. La fenêtre, je crois. Elle était fermée ? Non. Non, jamais. Mais qui était-ce ? Il avait un masque. Hé, j'aperçois une ombre qui s'enfuie là-bas dans le parc. Courant ! Oh, le type vient de tomber ! Il est sûrement blessé. Mort, peut-être. Qui a tiré ? Sûrement, Arnold. De sa chambre qui est au-dessus. Ne laissons pas échapper le bandit. Béchot, viens vite ! Eh bien, on eut beau chercher le bandit, on ne le trouva pas. Arnold, qui était descendu le fusil à la main, était venu nous rejoindre. C'était les cris de Catherine qui l'avait réveillé. Pendant des heures, on fouilla partout. Rien. Personne. Le lendemain, après la cérémonie funèbre, Bertrand accompagna le corps de son mari à Paris, où il fut enterré. Quant à Catherine, prise d'une forte fièvre et très abattue, elle ne put quitter son lit. Le médecin s'efforça d'annihiler les effets de la commotion nerveuse et Charlotte coucha auprès d'elle tandis que Béchot et moi nous nous installions dans deux chambres contiguës à la sienne. Jour et nuit, nous prenions la faction tour à tour. Au bout d'une semaine, Catherine allait mieux et, étendue sur une chaise longue, elle put enfin me recevoir. Je suis si contente de vous voir, M. Davnac. Dites-moi, le soir où vous êtes venu me voir chez moi à Paris, vous m'avez dit il se passe des choses que je ne comprends pas et puis d'autres qui me menacent, j'en suis sûr, j'ai peur. Oui, je me souviens. Bon. Eh bien, certaines de ces choses qui vous effrayaient d'avance sans qu'il vous fût possible de les préciser se sont produites. Oui. Bien. Eh bien maintenant, si vous voulez écarter de nouvelles menaces, Catherine, il est temps pour vous de me confier ce que vous étiez venu me dire. Oui, vous avez raison. Voilà. Peut-être dois-je d'abord vous avouer que j'ai gardé de mon enfance solitaire le goût du silence. Oh, j'étais très gaie, mais en moi-même, pour moi-même. Quand j'ai perdu mon grand-père, j'ai vécu plus renfermée encore. Mais vous aviez votre soeur. Oui, mais elle s'était mariée, c'était plus la même chose. Et puis, bien qu'elle fût venue habiter avec moi, il n'y avait pas... Il n'y a pas entre nous cette intimité parfaite où l'on se détend, où l'on se sent heureux d'être ensemble. Sans aucun doute, d'ailleurs, est-ce ma faute ? Depuis que nous sommes ici, j'aurais dû parler de certains événements étranges qui m'ont frappée. Au lieu de cela, je me suis tue. Et l'on m'a traité de fantasque, presque de déséquilibrée, parce que j'éprouvais des épouvantes qui étaient fondées sur des réalités que je gardais pour moi. Eh bien, racontez-moi dans ce que vous taisiez à tout le monde. Oui. Nous sommes arrivés, ma sœur et moi, à la Bariva, le 25 avril dernier, le soir, dans une maison froide, abandonnée depuis la mort de mon grand-père, c'est-à-dire depuis 18 mois. On passait la nuit, tant bien que mal. Mais le lendemain matin, quand j'ouvris ma fenêtre, j'éprouvais la plus grande joie de ma vie à revoir le jardin de mon enfance. Tout ce que j'avais eu de bon dans le passé, je le retrouvais là, vivant. Alors, à peine vêtue, pieds nus dans mes sabots d'autrefois, j'allais refaire connaissance avec mes arbres, ma rivière, mes vieilles pierres. Mais il y avait un endroit qui gardait dans ma mémoire une place sacrée. C'était un endroit où il y avait trois saules. Là, j'avais fait tous mes rêves d'enfants solitaires et de jeunes filles romanesques. Là, j'avais été heureuse entre ces trois saules isolées, couchées dans leurs branches ou me balançant dans un hamac. J'allais vers eux comme on se rend à un pèlerinage. Des arbustes poussés depuis mon départ me cachaient le petit tertre que je voulais atteindre. Je me glissais dans les taillis épais et j'écartais les branches. Quand je débouchais enfin, je jetais un cri de stupeur. Les trois saules n'étaient plus là. Comment ? Et non seulement ils n'étaient plus là, mais voilà qu'en regardant autour de moi avec des yeux effarés et un véritable désespoir, voilà que, sans m'être plus loin de l'autre côté des roches et après un tournant de la rivière, j'aperçus mes trois arbres ont disparu. C'était eux, je vous le jure, placés en éventail comme autrefois et tournés dans la direction du manoir d'où je les avais si souvent contemplés. Mais vous êtes certaine que personne n'a pénétré dans le domaine de la Bariva depuis la mort de votre grand-père ? On a peut-être franchi le mur, mais nous avions à Paris toutes les clés et quand nous sommes revenus ici, aucune serrure n'avait été fracturée. Alors ce que vous vous êtes trompé et que les trois arbres ont toujours été où vous les avez retrouvés. Ah non, 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 ne dites pas ça, je vous en supplie. Ne dites pas ça. Et avez-vous interrogé d'autres personnes ? Oui, sans en avoir l'air parce que je ne voulais pas qu'on voit mon trouble. Ma sœur d'abord, mais elle ne se souvenait pas ayant quitté la Bariva depuis beaucoup plus longtemps que moi. Pourtant, il lui semblait que les arbres se trouvaient bien là où ils sont aujourd'hui. Et Arnold ? Oh, Arnold, lui ne pouvait rien affirmer. Et vous n'avez pu invoquer aucun autre témoignage ? Si. Si, celui d'une vieille femme qui venait arracher des herbes dans le parc quand j'étais enfant. Ah, la mère Voschelle ? Oui. Vous la connaissez ? Je l'ai rencontrée. Et je comprends maintenant ce qu'elle voulait dire par les trois chôles. Elle vous a parlé des trois saules, à vous aussi ? Oui, mais tout cela, ce ne sont que des paroles. Que voulez-vous dire ? L'idéal serait de trouver une preuve matérielle de l'emplacement de ces trois arbres avant la mort de votre grand-père. Je l'ai. La voici. Qu'est-ce que c'est ? J'ai découvert dans les papiers de grand-père ce plan topographique du parc. Là. J'y ai moi-même collaboré il y a cinq ans. Je l'avais aidé à prendre des mesures et à relever les cotes, tenant avec fierté l'un des bouts de la chaîne d'arpentage. et ce travail très précis, regardez. Oui. Il l'a signé de sa main. Et les trois saules ? Les voici. Ah oui. Ils sont marqués sur ce plan à l'endroit exact où ils se trouvent aujourd'hui. C'est donc que je suis devenue folle, n'est-ce pas ? Ces arbres que j'avais toujours connus sur le tertre, que j'y avais vus encore deux années auparavant, n'y étaient déjà plus à cette époque, puisque ce plan établi par grand-père et moi date de cinq ans. je luttais en vain contre l'évidence. Ainsi, mon passé n'était qu'un cauchemar où je n'avais eu que visions fausses et hallucinations. Et vous n'en avez parlé à personne ? Non. Pas même à Béchou ? Oh, Béchou. Et à votre fiancée ? Je ne tenais pas à ce qu'il me prenne pour une folle et lui, il n'aurait rien pu me dire au sujet des trois saules. Mais la mère Vauchelle ? Je suis allée la voir un peu avant la nuit et tout de suite, elle m'a dit les trois saules, il faut faire attention, je tombe là et vous tuerai. Et puis elle a prononcé le nom de Dominique. Son fils ? Oui. J'ai cru comprendre que Dominique savait quelque chose sur ces trois arbres. Alors j'ai laissé un papier à son attention lui disant que je reviendrai le lendemain soir à sept heures pour lui demander un renseignement très important. Et voilà qu'en sortant de la cabane, j'aperçois dans l'ombre la silhouette d'un homme qui avait dû écouter ce que je disais. Tout au moins l'ai-je pensé rétrospectivement quelques jours après le drame. Le drame ? Oui. Je suis venue le lendemain au rendez-vous fixé. J'ai attendu longtemps auprès de la mer Vauchelle puis un paysan est arrivé pour dire que deux camarades ramenaient le corps du bûcheron Dominique écrasé par un chêne. La pauvre mère en est devenue folle. Ainsi, au moment où cet homme allait vous donner le mot de l'énigme, il mourait. Oui, assassiné. Vous en avez la preuve ? Le médecin avait été un peu étonné qu'ayant eu le torse écrasé par l'arbre, Dominique porta sur le haut de la tête une blessure qui saignait abondamment. Il signa tout de même le permis d'inhumer mais moi, je suis allée sur le lieu de l'accident et j'ai fini par trouver à 200 mètres de là un gourdin très lourd qui portait encore des traces de sang. Vous pensez qu'il s'agit d'un crime maquillé en accident ? Oui. Et vous n'en avez pas parlé à la police ? Non. Pourquoi ? J'ai eu peur. À partir de ce moment-là, j'ai vécu en pleine détresse. Tantôt me croyant déséquilibré, tantôt convaincu qu'il y avait contre moi et les miens eu une menace terrible. Je n'en parlais toujours pas mais comment ne se serait-on pas aperçu de mes terreurs ? Ma sœur, de plus en plus inquiète, voulait que nous quittions Radicatel. Mais mon fiancé était là, tout près, et je l'aimais. Seulement, je l'avoue, j'aurais eu besoin d'un guide, d'un conseiller. Votre beau-frère ? Oui, bien sûr. C'était un homme bon, serviable et je me serais décidée à le mettre au courant. Mais le lendemain de son arrivée, ayant reçu de Pierre une lettre m'informant de l'obligation où il mettait sa mère de partir en voyage, je courus dans le bois pour le voir une dernière fois. Il n'est pas venu. Alors une sorte de désespoir m'a prise et quand la mère Rochelle qui m'avait aperçue s'approcha de moi pour me répéter « Prenez garde, il vous tuera », la panique m'a saisi. Inconsciemment, j'ai marché jusqu'à l'île Bonne. Un train partait. Je suis allée chez vous. Une dernière question. Quand vous avez été attaquée la nuit dans votre chambre, rien ne vous a permis d'identifier votre agresseur avec l'individu aperçu un soir derrière la cabane de la mère Rochelle ? Non, rien. Je dormais la fenêtre ouverte et aucun bruit ne m'a réveillée. Je me suis sentie prise à la gorge, je me suis débattue, j'ai crié, l'homme s'est enfui. Mais comment ne serait-ce pas le même ? Le même qui a assassiné Dominique et mon beau-frère et qui a voulu me tuer comme l'a prédit la mère Rochelle. Confiez-moi ce plan. Le voici. Que voulez-vous en faire ? Prêtez-moi également un ou deux spécimens de l'écriture de votre grand-père avec la signature. Bon, ayez l'obligence d'ouvrir ce secrétaire. Vous verrez dans le coffret d'Acajou. Ah oui, voilà. Merci. Voici deux lettres de lui. Merci. Catherine, quand pensez-vous pouvoir sortir ? Demain, peut-être. Aurez-vous la force de monter jusqu'à la cabane de la mère Rochelle ? Je l'espère. J'essaierai. Le lendemain, Catherine prit mon bras et sans trop de peine elle monta jusqu'au bois où vivait la pauvre folle. Et à partir de ce jour-là, nous tentâmes de l'apprivoiser, de la mettre en confiance pour lui arracher son secret. Nous lui apportions des friandises, de l'argent qu'elle prenait d'un geste brusque, le regard brillant. Alors, je lui posais des questions, toujours les mêmes, et je répétais inlassablement, les trois saules, on les a déplacés, hein ? Votre fils le savait. Peut-être est-ce lui qui les a déplacés. Hein ? Dites. Visiblement, des lueurs passaient dans sa mémoire. Elle aurait voulu parler, dire ce qu'elle savait, mais les mots ne parvenaient pas à se poser sur ses lèvres. Un jour, pourtant, je compris qu'elle allait nous dire ce que nous attendions depuis si longtemps. Mais elle se tue, avec une lueur de désespoir dans le regard. Bon, elle parlera demain, dis-je à Catherine. Oui, je suis sûr qu'elle parlera demain. Le lendemain, en arrivant devant la cabane, Catherine poussa un cri. Regardez ! Regardez, la Merveuchelle est tombée. Mais oui, elle est tombée de son échelle. Courons ! Merveuchelle ! Merveuchelle ! Vous êtes blessée. Son cœur ne bat plus. Elle est morte. Oui. Et regardez, quelqu'un a scié un barreau de l'échelle. dans la série Les Aventures d'Arsène Lupin, vous venez d'entendre, adapté par Jean-Marcillac d'après le roman de Maurice Leblanc, La barre y va. C'est une production de Maurice Renaud. Prise de son René Cambien, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Jacques Béraud, réalisation Abder Isker. Avec dans le rôle d'Arsène Lupin, Michel Roux, Catherine Martine Sarcet, Béchou, Michel Gatineau, le juge d'instruction Henri Crémieux, le fermier Henri Poirier, Bertrand Lili Baron, la mère Vauchelle Arlette Balkis, Charlotte Tania Sourceva, le conteur Robert Marcy, speaker Maurice Princes. Sous-titrage Société Radio-Canada